bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui donc le prochain tutoriel qui est consacré à vous donner en fait tout un tas de conseils divers et variés pour progresser dans le jeu qui ne s'adresse pas vraiment aux débutants mais à toute personne ayant un minimum d'expérience et sont des conseils que vous pourrez appliquer au quotidien que ce soit en partie ou dans le garage alors on va commencer par le plus important de tous les conseils s'il n'y en avait qu'un seul à retenir ce serait celui là c'est de regarder sa mini map alors là j'ai mis la partie en accéléré l'intérêt ici c'est pas ce que je vais faire du moins pas dans l'immédiat c'est vraiment de regarder la mini map et vous voyez qu'en fait le déploiement de notre équipe au nord était extrêmement léger et au final les ennemis ont pu caper relativement vite vers notre base il ya 4 4 c'est très très tôt dans la partie mais comme le flanc nord s'est fait globalement rouler dessus c'est normal on était en infériorité en infériorité numérique pardon eh bien on a une base qui est vraiment en danger et j'ai mis du temps avant de enfin je l'ai vu relativement tôt je le savais même avant qu'on se fasse capé j'ai quand même mis beaucoup de temps à réagir et à revenir sur la base parce que je me doutais que ce serait un petit peu compliqué j'aurais l'impression d'être seul et en fait c'est pas ceux qui sont sur la base qui me posaient problème j'avais aussi compté en fait combien d'adversaires étaient au nord combien étaient rentrés dans la base et comme il en manquait quelques-uns je me doutais bien que ça se passerait mal mais mine de rien c'est quand même le fait d'avoir retardé un petit peu la prise de la de notre base en calant quelques tirs à droite à gauche ça a permis de gagner suffisamment de temps pour que les lourds qui étaient en colonne 1 2 puissent remonter et puis m'aider à décaper de manière définitive et comme les ennemis qui sont dans la cap sont en général immobile ou du moins à découvert ce sont des cibles faciles donc le plus compliqué en général du moins sur cette carte là bah c'était vraiment d'arriver à plus ou moins intacte et d'arriver à gagner suffisamment de temps pour les déglinguer et gagner à nouveau ce rapport de force donc vraiment là c'est le fait d'avoir vu la carte et d'avoir compté les chars ennemis les chars dans la base etc qui m'a donné l'information de savoir comment m'y prendre et comment ne pas mourir trop vite du moins en défendant la base si j'étais mort ça aurait pas été la fin du monde mais au moins le fait d'avoir survécu a pu permettre à l'équipe de gagner cette partie bien entendu je suis pas le seul à avoir défendu je suis clairement pas le seul à être responsable de cette victoire mais si je n'avais pas fait ça aurait été plus compliqué donc vraiment premier premier conseil bien regarder votre mini map en permanence maintenant on va continuer avec des conseils d'ordre plus généraux avec un petit peu de conseils au niveau de la gestion du garage la première chose à faire c'est que bon vous avez de l'xp libre que vous gagnez à chaque fois que vous faites des parties ça représente 5% de l'ensemble de l'expérience gagnée en combat et cette expérience libre que vous pouvez dépenser sur tous les chars je vous en conseille vraiment mais alors vraiment de garder ça soit pour les premiers packs notamment des chars qui sont vraiment lamentables quand ils sont stock je pense par exemple au T29 qui est une tuerie full mais alors stock c'est une catastrophe et aussi principalement pour les chars de tiers élevés notamment les chars de tiers 9 ça va tellement vous gêner pour les parties honnêtement l'expérience libre c'est uniquement pour les chars stock si possible les chars stock pourris ou les chars stock de tiers 9 en restant sur le thème du garage je vous conseille aussi de monter un nombre restreint de lignes en même temps j'ai fait l'erreur à un moment de monter 11 lignes de chars simultanément outre le fait d'avoir eu des stats mais vraiment mais catastrophique je crois que j'ai perdu 300 en WN8 ah non 300 en efficiency et bien plus que 300 en WN8 sur les stats du mois simplement parce que je ne jouais qu'avec ces 11 lignes de chars bon c'est frustrant c'est parfois déprimant on a moins d'impact sur la partie parce que ce sont des chars que l'on a moins l'habitude de jouer donc on maîtrise moins quand ils sont stock c'est une catastrophe je vous parle même pas des chars sans équipage si vous n'avez pas sixième sens à partir du tiers 5i ça commence vraiment à être pénible donc pour éviter une telle souffrance condensée on va dire ça comme ça évitez de monter plus de 2 à 3 lignes de chars simultanément plus, enfin genre 4-5 si vous êtes expérimenté et que vous avez de la place dans le garage mais au delà je le déconseille franchement quand je dis monter tant de lignes en même temps c'est pas seulement faire les x2 c'est essayer de pousser un peu et de faire quelques parties à droite à gauche vraiment si vous vous concentrez sur 2 ou 3 lignes au moins vous pouvez vous fixer des objectifs à court terme en disant bon bah voilà j'aimerais bien avoir ce pack là ou ce char là dans les jours qui viennent voire à la fin de la semaine et avoir un objectif à court terme c'est sympa quand vous montez 12 branches en même temps vous savez que vous ferez au milieu le x2 de chaque char et ça c'est dans le meilleur des cas c'est si vous jouez déjà plusieurs heures et que vous avez des équipes pas trop mauvaises donc c'est compliqué de se fixer des objectifs parce qu'il faut regarder tous vos packs de char et vous dire ok c'est celui là je risque d'avoir le premier et c'est moins évident de s'autogérer qu'on a autant de lignes à monter et c'est un peu déprimant de se dire ok il me reste tant à faire sur tous ces chars là donc la gestion du garage mine de rien qui influe beaucoup sur le moral et la motivation pour moi c'est aussi important que la gestion de votre char en partie donc autre conseil vraiment absolument fondamental regardez votre minimap on ne vous le dira jamais assez ça permet notamment de détecter si un char ennemi fourbe vient tenter de s'infiltrer dans vos lignes alors bon il spottera le dispositif allié ça vous pouvez pas y faire grand chose mais ce que vous pouvez faire c'est soit s'assurer que le light se fait spotter c'est à dire ne veut pas le laisser prendre une position défensive ne serait-ce que quelques instants et puis aussi de le déglinguer suffisamment vite avant qu'il n'atteigne vos artilleries ensuite bien revenons au garage avec encore quelques conseils sur la gestion du garage en soi donc je vous avais dit de monter au maximum de 3 lignes en même temps sur la route n'hésitez pas à garder quelques chars qui vous plaisent vraiment vous n'êtes pas obligé de jouer uniquement avec des chars que vous montez du moins pour accéder au tiers 8, 9, 10 s'il y a un char de tiers 4, 5, 6, 7, 8 qui vous plaît gardez-le ça vous permettra d'apprendre à bien mieux le manier éventuellement d'obtenir des marques sur ce char là et de pouvoir voir votre véritable niveau car il est toujours plus facile d'avoir des meilleures performances quand c'est un char que l'on aime et qu'on manie suffisamment bien donc ne pas hésiter à revenir sur des chars que vous avez aimé en plus de ça ça vous permettra aussi de gagner plus d'argent parce que mieux vous performez en combat plus vous gagnez de silver les meilleurs money makers ce sont soit les tiers 6 soit les premium de rang 8 mais après vous prenez vraiment en priorité les chars que vous adorez évitez les light et les lignes difficiles de manière générale si vous avez seulement une ou deux lignes derrière vous en termes d'expérience vous avez 500 000 parties dans le jeu vraiment les lignes difficiles ce sont souvent les lignes de light les lignes de chars qui ont un gameplay extrêmement atypique comme par exemple la ligne du bachat donc évitez les français de manière générale ce sont des très bons chars mais ils sont un peu difficiles à manier privilégiez plutôt des lignes traditionnelles pour débuter enfin pour débuter on va dire pour se faire ses premiers T10 je conseille plutôt le T110E5, l'IS7, l'Object 140 la ligne du Jagdpanzer E100 enfin voilà des chars du genre qui sont vraiment qui sont très bien en tier 10 et surtout dont les lignes qui mènent au tier 10 sont vraiment vraiment super fortes le conseil suivant vous vous en doutiez peut-être un petit peu maintenant bah c'est de regarder votre mini map oui je radote et alors ? bah ouais mais c'est important parce que là en fait du côté où je me trouve enfin du moins là je suis en train de soutenir mes alliés sur le flanc est mes alliés ont suite à plusieurs combats ont pris l'avantage et honnêtement là ils ont plus tant besoin de moi que ça j'hésitais à l'instant présent entre aller les soutenir pour push ou revenir sur le flanc ouest là très clairement la seule chose que je peux pas me permettre de faire c'est de rester juste comme ça et d'attendre donc j'ai pris la décision de revenir vers le flanc ouest parce que à l'est ça se passe suffisamment bien il restait encore quelques chars sur la route mais quasiment rien alors que du côté du flanc ouest et bien on est à peu près enfin il y a à peu près autant de chars d'un côté que de l'autre forcément je peux pas me permettre de push avec les autres à l'est parce qu'en fait si jamais le flanc ouest lâche après il va falloir défendre la base ce serait un peu dommage et on aurait beaucoup moins d'impact alors que là si je reviens à essayer d'enlever un petit peu de pression du côté ouest ça permet en fait d'éviter on va dire un retournement de situation en fait on va essayer d'appliquer le plus tôt possible notre avantage numérique pour l'instant on gagne 7 à 3 mais la partie elle est gagnée à 95% elle serait gagnée à 99% si on s'assure que le flanc ouest ne lâche pas trop tôt donc ça ce genre d'informations on l'a en regardant notre mini map donc regardez là tout le temps il n'y a pas de secret c'est comme ça qu'on gagne donc maintenant nous allons continuer avec encore quelques autres conseils de l'ordre de la gestion des chars on va essayer de s'attarder sur les éléments qui permettent de rendre vos chars plus performants alors on va commencer par l'équipement vous avez 3 emplacements par char évidemment il ne faut pas toujours mettre les mêmes sur tous vos chars mais il y en a quand même qui reviennent parce qu'il y a des équipements qui sont strictement supérieurs à d'autres de manière générale quand vous avez un doute c'est fouloir, ventilation, vertical stab ces 3 équipements là sont vraiment mais tellement fort que si vous avez la possibilité de les mettre en général c'est une bonne idée pas toujours mais en général c'est vraiment ce qu'il y a à favoriser sur vos chars si vous avez un char spécifique et vous ne savez pas exactement quoi mettre le premier réflexe que vous devriez avoir c'est d'aller sur les forums et de poser la question vous répondra très rapidement ensuite au niveau des équipages pareil il y a des compétences j'ai fait un tutoriel sur les compétences déjà n'hésitez pas à le regarder sinon dans l'ensemble il faut quand même commencer par sixième sens frère d'armes et réparation en général ces 3 là à part sur les artilleries ce sont vraiment les trois à prioriser et... après les autres ça sera vraiment en fonction du char évitez Mentor Mentor c'est un peu un attrape-nigo parce qu'il sert que très très tard dans le jeu quand il commence à devenir rentable de la septième ou huitième compétence c'est au moment où vous avez déjà celles qui sont les plus utiles donc pour moi c'est vraiment à éviter aussi en termes de consommables évitez les consommables premium qui coûtent très cher ils sont vraiment utiles que quand vous essayez de tryhard un véhicule c'est à dire quand vous cherchez à obtenir la troisième marque c'est vrai qu'ils sont très efficaces mais ils coûtent ultra cher par contre les munitions gold bah c'est pas à proscrire c'est utile notamment quand votre char est encore stock ou du moins quand vous n'avez pas le dernier canon ça va être quand même pas mal n'hésitez pas lorsque vous sélectionnez la munition gold à vous appuyer sur Y ça permet de changer la monnaie et vous allez payer vos gold avec des silver et non avec des golds pour continuer dans les bons conseils bah regardez votre minimap je crois qu'on ne le dit jamais assez bah là en fait je suis top tier avec mon YAC Panther c'était un super char et comme il n'y avait personne sur le flanc ouest et bien le fait de savoir que il y avait enfin j'avais compté le nombre de chars repérés je savais qu'il n'y avait pas non plus 3 millions de chars qui restaient et qui pourraient nous prendre par surprise je me suis dit allez on va vérifier on ne sait jamais effectivement je suis tombé sur un nid et honnêtement le seul problème sur lequel je puisse tomber c'était de me faire flanquer sachant que je n'étais pas tout seul pour moi c'était donc pas un réel problème et donc cette décision d'aller ne serait-ce que vérifier et de jeter un coup d'oeil pour sécuriser le flanc et bien ça nous a quand même permis de sortir 4 chars qui auraient peut-être fait pencher la balance dans la faveur de l'équipe adverse on ne sait jamais bref dans tous les cas quand vous avez un doute si vous êtes top tier vous pouvez vous permettre de faire ce genre de move donc enfin une dernière série de conseils je vais appeler ça des conseils généraux c'est des trucs qui ne vous serviront pas nécessairement ça vous servira à certains moments de votre carrière de tankiste du moins ça touchera la sensibilité de certains plus qu'à d'autres je pense notamment au fait par exemple lorsque vous finissez une partie de regarder ce que font vos alliés en général il y en a plein d'entre vous qui vont aller retourner au garage en général c'est suffisant c'est vrai que regardez ce que font vos alliés survivants alors que vous êtes morts et que vous êtes probablement frustrés d'être morts c'est parfois comment dire très dangereux pour votre santé mentale là c'est un petit peu à chacun d'y aller à sa manière mais le conseil que j'ai à vous donner là dessus c'est qu'il faut vous rappeler qu'aucun joueur n'est lié d'une manière ou d'une autre enfin personne n'a signé un contrat en disant qu'il devra être un bon joueur sur World of Tanks il y a beaucoup de gens qui jouent juste pour le fun qui jouent avec des amis pour s'amuser qui jouent pas trop trop pour la gang des gens qui n'ont pas envie d'apprendre il y a des gens qui n'ont pas les facultés mentales pour apprendre et ainsi de suite c'est parfois ultra frustrant de voir des gens faire absolument n'importe quoi voilà j'en étais moi-même la victime c'est très difficile de vous dire de ne pas y faire attention mais malheureusement le fait de vous énerver contre eux ou même de leur envoyer des messages pour leur dire quoi faire dans beaucoup des cas ça va mal se terminer parce que ce sont des gens qui ne savent pas pourquoi ils font les choses mal et qui n'ont pas nécessairement envie de comprendre en général le seul vrai conseil que je peux vous donner là dessus c'est de ne pas engager vous-même de conversation avec ces inconnus et que si jamais eux par contre viennent vers vous en disant que vous avez fait n'importe quoi ou en vous disant que vous êtes un tricheur ou je sais pas quoi là vous pouvez y aller doucement essayer de le répondre en leur expliquant les choses voilà j'ai fait ça parce que pour telle raison je pense que c'était la meilleure solution au vu des faits vous énoncer un petit peu tout c'est long de taper ce genre de message mais dans l'immense majorité des cas même quand des gens étaient vraiment très rageux contre moi au final on a réussi à se quitter en de bons termes et ça permet d'éviter d'avoir une rancœur quelconque vis-à-vis d'un joueur lambda donc c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire vis-à-vis de ça et aussi de manière générale si vous jouez alors que vous êtes particulièrement énervé que vous avez le sel qui vous monte voilà vous êtes prêt à exulter, à rager, à crier sur tous les toits que votre équipe et que les adversaires sont que des gros noobs et que vous méritez vos 15 kills par partie en général la seule chose qui en résulte c'est plus d'erreurs plus d'imprudence, parfois de l'agressivité mal dosée et un retour au garage encore plus rapide et voilà c'est un cercle vicieux donc allez-y franchement mollo, faites des sessions courtes franchement si vous faites des sessions d'une heure maximum c'est très bien si vous jouez plus faites des pauses genre vous faites une pause de 5 à 10 minutes prenez une boisson, prenez un truc enfin rafraîchissez-vous un peu ou pensez à autre chose pendant 5 à 10 minutes mais franchement ça a un effet tellement bénéfique que ce soit sur votre état d'esprit ou vos performances en combat vous allez voir vous allez vraiment sentir la différence et puis bah enfin le dernier, le conseil ultime s'il y en avait qu'un seul à retenir bah c'est de regarder votre minimap comment ça j'ai déjà dit 15 fois et puis bah je leur dis dans les replays je leur dis tout le temps en fait même dans certains de mes tutoriels notamment le tutoriel sur la vigilance et bien je vous l'ai dit et je vous le redis encore et je le redirai autant qu'il faudra parce que si au bout de la 15ème fois vous comprenez vraiment l'importance de regarder votre minimap en permanence bah ça fera de vous vraiment un meilleur joueur là en fait j'ai vu que les ennemis étaient vraiment beaucoup plus spotés de l'autre côté de la map que le char et demi qui me bloquait le plus sur la route il s'était barré donc j'ai pu avancer c'est pas moi qui suis allé chasser les artis quelqu'un d'autre s'en occuper bah c'est pas grave moi je prends les autres à revers et voilà et ça se finira en victoire parce que j'ai regardé ma minimap en tout cas je vous dis bah merci d'avoir suivi tous ces conseils de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et puis bah à bientôt dans un nouveau replay où je vous parlerai sans doute de regarder votre minimap c'était le gochikos à bientôt dans un nouveau replay Sous-titrage ST' 501